Le bon rythme du jazz en ce début de saison, Donovan Mitchell y est pour beaucoup, mais le héros hier s'appelait Bogdanovic. Duel de big men à Denver, Joel Embiid face à Nikola Jokic avec une fin de match à grand suspense. Et puis les scoreurs étaient au rendez-vous entre Nets et Blazers, Kyrie Irving s'est mesuré à Damian Lillard. Enfin, on parlera de la belle perte de Franck Ninikina et on reviendra sur les 11 matchs d'une nuit encore bien remplie. NBA Extra, même le week-end on est en direct. Bonjour tout le monde, c'est samedi, on est ensemble pendant trois quarts d'heure pour vous débriefer. Une grosse, grosse, très grosse nuit en NBA avec 11, 12, 12 matchs, 11 matchs au programme. 11 matchs ? Mais il y a eu des points, il y a eu beaucoup de points. Bonjour Jacques Moncler, bonjour Xavier Vosio. Bonjour, bonsoir Rémi, le X-Man, cravaté, superbe. Pour une fois que c'est moi. Et le coach en oeillet. Oui, l'oeillet, il faut rendre hommage aux vétérans, à cette guerre de 14, à tous ceux qui ont été au front et tous ceux qui ont fait aussi la traversée de cette douleur mondiale. Ce sera le 11 novembre, le jour de Tony Parker également. Coïncidence d'ailleurs, on en reparlera de ça. Mais c'est aujourd'hui le jour de Tony Parker, à San Antonio. À San Antonio désormais, oui, le maire l'a dit, c'est aujourd'hui le Tony Parker Day, parce que c'est le 9. Parce que c'est le 9. Bah oui. Magnifique. Voilà, ça se tient tout ça. Bon allez, on va vite partir aux affaires, parce qu'il y a quand même plein plein de choses à voir dans cette grosse nuit NBA. On est en train de tout casser en plateau, mais tout a l'air d'aller. On peut parler du Bucks contre les Jazz, ça tombe bien cette affiche. On a pu la suivre ce matin sur Binsport 3. Qu'est-ce qu'il se passe ? T'as vu dans le totem, regarde Antetokounmpo et ses cornes. Ah oui. Oui, c'est vrai que les cornes qui sortent de la tête de Giannis, c'est quelque chose. Bon, on va essayer de se concentrer sur notre match, parce que ce match-là, il valait vraiment le coup. Xav, vas-y au résumé. C'est toi qui l'a commenté ce matin, donc tu peux te nous dire. Ah oui, un match assez incroyable, très 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 étonnant, avec un Giannis Antetokounmpo. Catastrophique en première mi-temps, il n'avait mis que deux points. Autant passer directement à la deuxième mi-temps, le Jazz a eu jusqu'à 22 points d'avance. Et regardez, il n'y en a déjà plus que quatre. Pardon, il n'y en a plus qu'un, maintenant, avec ce tir à trois points de Giannis Antetokounmpo. Le score est toujours le même, et les Bucks qui n'ont jamais pris les commandes dans cette rencontre vont le faire ici, parce qu'Antetokounmpo fait un énorme troisième et quatrième carton. Énormément de lancers pour lui, certes, mais quand même, il a été présent. Il y aura la réaction du Jazz avec Donovan Mitchell. Mais l'homme du match, ce n'est pas lui. C'est certes lui qu'on voit dans le Highlights. Mais alors, le match de Boyan Bogdanovic est un modèle du genre. Le ballon récupéré ici, le voici, Bogdanovic, à 10 secondes de la fin du match. Sauf que ça ne marche pas, c'était pour gagner le match, effectivement. Sauf que là, il y a faute. Il y avait quand même plus 8 Utah, il y a une minute. Et là, ça envoie Middleton sur la ligne. Pour égaliser à 100 partout, il reste 8 secondes. Là, il va s'en suivre un bordel absolument innomable. Donovan Mitchell qui perd le ballon. Temps mort. Quelle réactivité de George Hill sur la demande de Temps mort. Il reste 2 secondes. Remise en jeu. Sterling Brown. Marché. Marché. Non, non, il n'y a pas le buzzer encore, là. Non, non, il n'y a pas le buzzer. Enfin, il va regarder ça pendant des heures au chrono. Et finalement, remettre une seconde, trois. C'est le temps qu'il faut à Boyan Bogdanovic pour envoyer ça. Pan. Placement de départ de Middleton. Il doit être au-dessus. Ah, ça, c'est un vrai buzzer-beater. Exceptionnel shoot de celui qui est clairement, mais très clairement, l'homme du match. Avec ses 33 points, certes. Mais il a été d'une importance absolue. Là où Mike Conley a été très bon en première mi-temps. Beaucoup plus discret en deuxième. Donovan Mitchell. 19 points, mais relativement maladroit. Même s'il y a eu deux, trois choses très intéressantes à voir. Rudy Gobert, 17 rebonds. Et un contre somptueux sur Yannis Antetokounmpo. Il n'y avait pas le temps de tout montrer, malheureusement. J'imagine que dans le top ten, on verra ça en face. Ne nous faisons pas avoir par les stades d'Antetokounmpo. Elles sont certes impressionnantes comme ça. On voit 30 et 13. Énormément de lancers. Une première mi-temps catastrophique. Parce que, énorme défense de Rudy Gobert notamment. Bien sûr. Quel match ? On s'est régalé, coach hier soir, entre Bucks et Jason. Oui, on peut rajouter l'excellente première mi-temps de Mike Conley, qui a mis dedans et qui a changé un peu l'affaire. L'excellent match de Chris Middleton et de Rick Bledsoe, qui ont maintenu quand même les Bucks en vie à un moment où ils pouvaient être blitzés. Quant à Yannis, il y a quand même une dimension qu'il faut lui laisser. Même si c'est vrai, la première mi-temps est douloureuse. C'est la dimension physique. Deuxième mi-temps, c'est incroyable. C'est incroyable comme physiquement, il dépasse tout le monde. Après, le jazz est fantastique. Je suis très dubitatif sur le marché, sur tout ça. Comme quoi, sur les remises en jeu, les enfants, pas les faire trop près. Et puis ce panier merveilleux de Bojan Bogdanovic, qui m'a rappelé celui que Vince Carter avait mis contre les Spurs au même endroit sur un démarquage direct comme ça avec Dallas à l'époque. Exactement au même endroit et un peu la même attitude à la fin. Voilà, bravo à lui. C'est un acte fondateur pour lui dans cette nouvelle franchise et c'est une victoire méritée. Mais le mérite, parfois, il faut aller le chercher. Il n'y a pas toujours du bon côté. On va l'écouter le héros du jour, Bojan Bogdanovic. On va en parler derrière. C'était une bonne défense d'aujourd'hui par Rudy. On savait qu'ils allaient probablement à Middleton. Et puis, en la dernière play, on a eu un petit coup pour Donovan. Ils étaient scared de lui et j'avais un grand-open shot d'aujourd'hui dans la corner. Donc, encore une fois, merci à vous, les gars. Vous avez eu un fort 1ère half. Les Bucs battent de l'autre. Comment vous trouvez un moyen de faire le bon play quand il m'intéresse le plus ? On savait que c'est un bon équipe, qu'ils auront leurs reins. Alors, c'était l'une des deux recrues stars de l'été du jazz, Bojan Bogdanovic, lui et Mike Conley. Il semblerait bien, Xav, vu ses stats qui sont en hausse et tout ça, que pour lui, en tout cas, ça prenne. L'intégration est réussie et ce match-là le prouve complètement. C'est un petit peu pareil pour Mike Conley quand il était meilleur il y a quelques jours. Voilà, les deux sont là. Voilà, celui-là, pardon, mais... Il est surprenant parce qu'on ne l'a pas arrivé. Il ne l'a pas arrivé. Ah non, on ne le voit pas venir, pas du tout. On n'imagine pas qu'il va le terminer comme ça. Pourtant, il s'est payé un bout de Lopez. Non, non, mais il a été très, très bon. Et donc, c'est vrai que c'est l'intégration des deux. C'est celle qui pose un petit peu question. On attend énormément de Conley et Bogdanovic dans cette équipe-là. Ils sont censés les renforcer cette saison. Il y a déjà deux victoires, une pour Conley, une pour Bogdanovic, clairement, qui lancent plutôt pas trop mal la saison du jazz. Maintenant, il y a encore des choses à revoir. Mais globalement, c'est bien parce que quand on mène de 22 comme ça et se faire reprendre très, très rapidement, c'est un petit peu embêtant. Mais voilà, la victoire, ils l'ont méritée tous les jours. Et Boyan Bogdanovic en premier. Je ne cherchais pas mon MVP salut aujourd'hui. C'est fini. Il met quatre points de plus en moyenne que la saison dernière. C'est costaud ce qu'il fait, là, non ? C'est très costaud. C'est très costaud. Et il prouve encore tout ce qu'il avait assumé derrière la blessure de la Dippo avec les Pacers. Souvenez-vous, on disait, ils ne feront pas les play-offs, gna 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 gna. Oui, c'est vrai. Il avait porté l'équipe. Il avait porté l'équipe. Le mec est fort. Il est en totale confiance avec son shoot. Il est solide. Il n'a pas peur de se mettre en défense, même contre le Brog. C'est un joueur complet qui, en plus, a un shoot à ce côté pistolet ou infernal. On m'envoie à lui. On va se faire un petit plaisir. On va se refaire le buzzer de Bogdanovic. Je vous avais entendu la version de Vaux sur tout à l'heure. Je vous propose la version originale désormais. Et victoire pour le jazz face aux Bucks. Ce n'est pas le seul gros shoot de la soirée. Qu'est-ce qu'il y a, coach ? On a eu droit à un airball de Donovan Mitchell. Ah oui. Avec le truc de Gatorade. Ah oui, il passe à Gatorade. Il fait airball, Gatorade. C'est vrai qu'il l'a foutu à côté. Joli lay-up de Donovan. Sixers Nuggets. Oui, on va se la refaire, l'image. Eh ben oui. Raté. Je ne voudrais pas être le mec qui va nettoyer derrière. Il y a des glaçons partout. Ce soir, le parquet, c'est un peu le bordel. Ce n'est pas bien tout ça. Sixers Nuggets, je vous disais, notre deuxième affiche de la soirée. C'était de l'eau, je pense, rassurez-vous. Il y a du sucre. On en voit déjà ? Eh ben, allez-y. Envoyons déjà le résumé, les gars. N'hésitez pas. D'accord. Ok. Alors, donc, ça, c'était l'autre match diffusé ce matin sur Bean. Autant vous dire qu'on a eu deux matchs qu'on reverra certainement l'été prochain dans les meilleurs matchs de la saison. Parce que celui-là aussi, il va être dingue. Et pourtant pas, ce n'est pas grâce à Nikola Jokic, du moins dans un premier temps. C'est grâce à Joel Embiid qui vient renvoyer un scotch incroyable à Paul Millsap. Ceci étant dit, ça faisait longtemps que je n'avais pas vu Millsap jumper comme ça. Et puis, c'est à l'époque du tas. Jokic est présent à la passe en première mi-temps. Oui, oui, oui. Le shoot, par contre, c'est une catastrophe. Mais ça n'empêche pas les Sixers d'être largement devant. Joel Embiid fait ce qu'il veut. Les Sixers, globalement, font ce qu'ils veulent. Les deux points et la faute. Ici, tout va trop bien pour les Sixers. Beaucoup trop bien. On commence le quatrième quartan. Oui. Et là, d'un coup, c'est une déferlante de la part des Nuggets. Jamal Murray pour Nikola Jokic. Jokic, enfin retrouvé. Et l'écart qui se creuse de plus en plus. Jokic la passe. Paul Millsap, le contre-élant. Millsap pour Murray. Pour Millsap, à trois points. C'est contre deux matchs, ça. Contre deux matchs de la part de Wilburton. Fili est toujours devant malgré tout. Le ballon ressorti comme il peut par Millsap. Jokic, il reste deux secondes. Et bon, quel shoot. Vous voyez, les Megastars, c'est ça aussi. Premier mi-temps et deuxième mi-temps. Mais ça n'a rien à voir. Et là, il y a une faute de Joel Embiid. Obtenue par Nikola Jokic. Trois dixièmes. Mais là, c'est terminé. Clairement. Victoire assez inespérée. Mais alors, grâce à un quatrième quartan d'anthologie de la part des Nuggets. Sixième victoire pour eux. Et comme pour les Bucks, troisième victoire de la saison. Défaite de la saison pour les Sixers. On retiendra donc évidemment les 26 points. C'est pas ce pourquoi pas Nikola Jokic. Un Jamal Murray intéressant. Wilburton avec un bel apport offensif. C'est énorme. De côté. Et voilà, belle victoire. Mais alors vraiment, vraiment qui vient de nulle part quand même. Bah oui, parce que 35-13, c'est le score du dernier quartan pour Denver. Plus gros comeback de l'histoire de la franchise. Coach, ça a été long à se mettre en place pour les Nuggets. Très long. Ils ont eu besoin de rythme. Mais même si on a vu Jokic, on voit mille sape. Moi, je trouve que celui qui a accéléré les particules de tout le monde, c'est quand même Wilburton. Ouais. Ah, c'est son rôle. Qui est quelqu'un qui électrise le jeu des deux côtés du terrain. Jamal Murray est de plus en plus serein aussi dans le final. Et puis Jokic. Le talent est capable de grandes, grandes choses. Ce mec qui est un incroyable. Il a un arsenal de talent là. C'est un bordel. Il y a sans doute fond de l'action là. On va rappeler quand même à la décharge de Philadelphie. Qu'il n'y a pas Ben Simmons. Bien sûr. Et que c'est Raoul Neto derrière. Même s'il a mis 13 points, c'est quand même totalement un autre registre. Et que comme par hasard, alors Ford a été un ton en dessous. On va en parler de Philips si vous voulez parce qu'on va s'intéresser à leur cas. J'aimerais d'abord quand même donner la parole à Nikola Jokic, du coup l'homme du match pour les Nuggets. C'est un des bestes comme-backs dans le Nuggets. Vous avez été mis dans les 21 points. Comment vous avez eu l'impressionné? Je me suis un défi. On le bench. Juste ne vous donnez. Juste ne vous donnez. Nous ne vous donnez. Nous ne vous donnez pas. Nous ne vous donnez pas. L'année dernière, nous ne vous donnez pas. Nous avons eu un très bon quartier. Nous avons eu un très bon quartier. Nous avons eu un très bon quartier. des fans, ils nous soutiennent et nous réveillent. Ce dernier coup que tu étais capable de cacher, c'est comme ça que tu l'as mis ? Oui, j'ai eu un plafond ouvert et j'ai vu Milsap, Paul, donc j'ai mis un poteau et il m'a pris le coup et j'ai fait le coup. Comment ? Poteau ! Il lui a donné la patate chaude. Victor Denuggets, défaite du coup des Sixers. Une de plus, le coach nous a donné un début de réponse. C'est vrai que l'absence de Simmons, mine de rien, cette équipe de Philly, les gars, qui avait commencé par cinq victoires et qui vient d'enchaîner trois défaites. Est-ce qu'on se pose une question ? Non. Non, l'absence de Simmons change énormément de choses. Moi, ce qui m'embête dans ce match-là, celui d'hier soir, c'est quand tu domines comme ça, tu te dois de gagner. C'est impossible de perdre théoriquement. Moi, depuis, j'ai remonté un mois 26, cinq jours dans un quatrième quart-temps. Je sais que tout est possible, mais quand même, quand on a une équipe comme les Sixers avec autant de bons joueurs, de très bons joueurs, c'est interdit de perdre, interdit. Maintenant, énormément de crédit aux Nuggets qu'on n'a jamais lâché l'affaire. Pas mettre de panier, c'est terrible. Maintenant, ils ont beaucoup affaibli l'équipe sur la longueur de banc. Ah, ça, c'est sûr. En faisant venir Tobias Harris, en faisant venir Jimmy Butler, en prenant des joueurs, le départ de J.J. Redick, même si Korkmaz, Fourkane... Ce n'est pas tout à fait la même chose, ouais. Non, voilà. D'autant qu'ils en gagnent une, avec un exploit de Korkmaz, justement. Oui, au buzzer, oui. Au buzzer, donc le bilan pourrait être pire que celui-là. Et j'ai entendu certains observateurs aux États-Unis dire que l'association Harris-Horford ne marche pas. Ils sont meilleurs lorsqu'il y en a un qui est sur le banc, l'autre qui est sur le parquet. Mais ensemble, ça ne fonctionne pas, ça ne fonctionne pas. Voilà. Dites-moi tout. Bah oui. Harris, il y a dix ans, c'était considéré comme un 3. Dans le basket actuel, c'est un 4. Clairement. Qu'est-ce qu'il y a alors Ford ? De la meuf. Un 4. Un 4,5. Bah oui. C'est compliqué. OK, bon, on verra si ça dure pour Philly ou pas. Sachez en attendant, si vous aimez Denver, qu'on les retrouvera demain. Je suis ravi de vous annoncer le grand retour du Sunday Night Live demain soir, 21h15 sur Binsport 3, avec ce très joli Denver-Minnesota. Un bien beau duel 4 face à Jokic. Nous aurons Vincent Poirier en direct par Skype à la mi-temps. Bref, plein de belles choses. Et un jeu au programme. Et un nouveau jeu. Et un nouveau jeu. Chris Singleton, Eric Mikou, préparez-vous. Le face-à-face Mikou Singleton, on va se régaler toutes les semaines. Allez, on va regarder trois autres affiches, tout en image un duel de division déjà entre Pacers et Pistons. Qu'est-ce que ça a donné ? Et bien c'est Benoît Perez qui vous dit tout. A Détroit, il y a bien sûr André Drummond, mais aussi Luc Kennard. Pour sa troisième saison NBA, la gâchette des Pistons est en train de se révéler. 29 points pour lui hier soir, ce qui permet à Détroit de faire la course en tête sur le parquet d'Indiana. Les Pacers ne paniquent pas et s'appuient sur leur valeur sûre. D'Amontas Zabonis, 17 points, 14 rebonds. Malcolm Brangdon inscrit lui 11 points. Détroit ne peut rien faire pour endiguer la montée en puissance des Pacers. Après trois défaites pour débuter la saison, Indiana enchaîne un cinquième succès en six rencontres. Les frères Rolide et Aaron et Justin se trouvent. Au total, sept joueurs des Pacers dépassent la barre des dix points. Même TJ McConnell participe à la fête, Victor Oladipo peut poursuivre sa rééducation tranquillement. Jamorent découvre la vie à Memphis, une vie faite surtout de défaites. Cette nuit, c'est Orlando qui s'est essuyé les pieds sur le parquet des Grizzlies. 23 points, 16 rebonds pour Vucevic, impuissant sur ce poster de Jared Jackson. Après deux matchs à moins de dix points, Evan Fournier se reprend et retrouve ses standards. 19 points agrémentés de sept rebonds et six passes décisives pour le Français. Une véritable promenade de santé pour Orlando. A tel point, Karen Gordon en profite pour répéter ses gammes en vue du prochain dunk contest. Le Magic met fin à une série de quatre défaites consécutives. Chez les Cavs, il y a des soirs où Kevin Love a envie et d'autres non. A Washington, l'ancien des Wolves n'a pris que six shoots mais inscrit tout de même 16 points. Tristan Thompson signe un troisième double-double consécutif. Les Wizards n'ont que peu de raisons de se réjouir si ce n'est peut-être. Le rookie japonais marque 21 points. Washington tente un comeback inespéré dans le quatrième quartan. Vite réprimé par la domination de Tristan Thompson dans la peinture. Et par un shoot dévastateur de Colling Sexton, Cleveland remporte le duel des Bonedan de la Conférence Est. Et une victoire pour Cleveland donc face aux Wizards. On a encore mille choses à vous montrer mais ce sera dans la deuxième partie de NBA Extra. On va vite partir en pub parce que justement ça va être chargé le programme. Notamment cet incroyable duel entre Kyrie Irving et Damian Lillard. Ce que je peux vous dire c'est qu'il y a eu des points entre les deux. Mais des vrais points, pas des droits de gauche mais des vrais points. La deuxième partie de NBA Extra, on est toujours en direct bien sûr avec Zav et Jacques pour vous parler de cette grosse soirée en NBA. Et je suis bien content qu'on arrive sur cette affiche, ce Nets Blazers Portland face à Brooklyn. Parce que là il va y avoir un paquet de choses à raconter et un paquet de points à voir, Zav, sur ce match-là. Une personne en particulier d'ailleurs. Celui-là. Il avait l'air prêt. Affûté Damian Lillard face à lui, superbe duel avec Kyrie Irving, Nets Blazers et on est directement en deuxième mi-temps. Ça sera en coup pour coup, il y en a qui est très bon. C'est Spencer Dinwiddie. Un peu l'invité surprise finalement quand on attend un duel entre les deux, bah non. Nassir Little. Allez, un petit de Little. Eh bien, vingt-cinquième shot draft. Et donc c'est toujours aussi serré. 5 points d'avance pour Brooklyn. Et le carton, il est signé Damian Lillard. Donc autant le dire tout de suite, il va taper un record de franchise avec 60 points. Et ça permet en tout cas aux Blazers ici de reprendre les commandes. Ils le doivent évidemment à leur génie. Par contre, le match n'est pas terminé. La réponse de Kyrie Irving. Plus trois Nets. Kyrie Irving encore. Ça y est, il est terminé. Et là c'est terminé. Même si bon, il reste trois secondes. Et que, et que, et que. Non mais c'est quoi ça ? Il fallait bien que je mette mes 60 quand même. Il était à 57 jusque là. Bon. Voilà. Les 60 y sont malgré tout. Mais dans une défaite. C'est une défaite parce qu'en face, Dino Willys a été donc, comme on l'a vu, très bon. Et que c'est 34 points, 33 pour Kyrie Irving. 4-4, c'est le bilan des Nets. Et celui des Blazers commence à piquer un peu. Ah, trois victoires, six défaites pour Portland. On va se garder le dossier Blazers sous le coude pour l'instant. Un petit mot peut-être coach sur Brooklyn. On va chercher la victoire. Alors, ça fait du bien aussi parce que le bilan n'était pas exceptionnel. Kyrie Irving montre qu'il est capable de clore un match. Panier définitif. Sur le pied inversé avec le carreau. Très bien, très bien. Spencer Dinwiddie à un niveau, c'est lui qui en met 34. Bien sûr. Voilà, quand il est sur le terrain, il est à plus 22. Ça fait du bien. Il a eu un début de saison compliqué, lui. Curieusement, Kyrie, quand il est sur le terrain, ils sont à moins 7. Et sur des gros temps de jeu, ça a vraiment une signification. Mais voilà, il a clôt le match. Il a clôturé les affaires. Il est remarquable. Et pour les Nets, ça doit les lancer un petit peu. Ça doit les lancer un petit peu dans une... C'est toujours difficile d'aller à l'ouest et ramasser celle-là. Mettre en plus Portland dans la difficulté, c'est très fort. Ah oui, oui, oui. Ils y sont bien les Blazers dans la difficulté. On ouvre le dossier. Blazers, qu'est-ce qui se passe à Portland ? La parole au coach. ... 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